Bonsoir les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne de l'éveil de la conscience, être créateur. Et aujourd'hui nous allons parler de notre feu sacré, de l'éveil de notre puissance intérieure. Ce feu sacré, c'est cette ressource qui nous permet de faire face à toute situation, qui nous permet d'y répondre à partir du meilleur de nous-mêmes. C'est cet alignement avec ce feu sacré, c'est quand nous y sommes connectés, c'est ce qui nous permet de vivre véritablement plutôt que d'être confinés dans la survie. La survie, vous savez, c'est quand nous sommes en posture de victime, dans une forme d'attentisme, ou bien que nous sommes en fuite, ou que nous sommes en train sans arrêt de lutter, ou de nous inquiéter avec ce qui va se passer. Nous sommes comme confinés à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes en retrait, nous sommes passéistes, et nous ne sommes certainement pas créateurs. Être créateur, ça suppose d'être connecté à ce feu sacré intérieur, à cette envie, pas seulement de survie. Nous ne sommes pas là pour la survie, mais pour la vie. Et donc c'est ce qui nous inspire, c'est ce qui nous enthousiasme, c'est l'envie d'apprendre, c'est l'envie de vivre, c'est aimer, c'est rayonner, c'est célébrer, c'est évoluer en conscience, c'est se rappeler ce que nous sommes, c'est être en paix, c'est partager. Tout l'enjeu est donc autour de ce feu sacré, de connecter à la source de ce que nous sommes, de ce feu sacré, et de pouvoir entrer dans ce mode célébratoire, dans ce mode de la vie, dans ce mode de la célébration. Donc rappelez-vous, quand je me connecte à mon feu intérieur, à ce feu sacré, à cette puissance intérieure qui rayonne, je suis dans la vie et non dans la survie, je ne suis plus étriqué et confiné à l'intérieur de moi-même, je suis libre, je respire, je suis pleinement moi-même, je suis pleinement ce que je suis, et j'ai envie aujourd'hui de vous partager un moyen pour déterminer un chemin pour libérer cette puissance intérieure, pour vivre depuis votre véritable potentiel. Il existe tout un ensemble de points qui font que votre feu sacré actuellement, il n'est peut-être pas aussi allumé qu'il devrait l'être, ou que vous sentez encore que ce sont les peurs, que c'est l'ignorance, que c'est le confinement qui domine, et en fait, grâce à cette petite enquête, grâce à cet outil que je vous propose aujourd'hui, vous allez pouvoir déterminer sur quoi focaliser votre attention, sur quoi focaliser votre approche pour libérer ce potentiel, rayonner et vous dire, je suis ce que je suis, je suis présent, je suis prêt à répondre, je suis prêt à vivre, je suis prêt à être heureux, à apprendre, à donner, à partager, etc. Donc voici 7 points pour libérer votre potentiel. Je vais énumérer ces 7 points, et l'idée de ce petit jeu, c'est de voir actuellement, quel est le point le plus essentiel, par lequel vous pouvez commencer, vous focaliser pour libérer plus votre potentiel. Il va y avoir un de ces points qui va sûrement vous parler plus qu'un autre, et c'est sur ce point-là que vous devriez d'abord vous focaliser, avant de vous focaliser sur les 7 autres. Bien sûr, les 7 points sont importants, mais si actuellement votre potentiel n'est pas pleinement libéré, si actuellement ce sont encore les peurs, les angoisses, les schémas, les conditionnements, le confinement intérieur qui domine, alors il y a probablement un de ces points qui est prioritaire, à mettre d'abord dans votre vie, pour vous sentir libre, et pour que vous puissiez sentir que vous êtes à votre place, que vous êtes acteur, et que vous puissiez faire face à n'importe quelle situation. Voici 7 7 points. Le premier point, c'est de s'intéresser à votre feu sacré, c'est d'être intéressé à libérer votre potentiel. Comme je le dis souvent, le bonheur est un choix, c'est une décision, et c'est même une décision d'instant en instant. Est-ce qu'aujourd'hui, je m'intéresse à ce potentiel, à ce trésor qui est en moi à le révéler ou pas, et je me laisse contaminer par les énergies de la peur, est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à m'ouvrir, je suis vraiment intéressé à consacrer un moment à cultiver cette ressource, à l'apprivoiser, à la connaître, à la reconnaître, à l'honorer, à l'aimer, à en voir sa beauté, à en voir cette beauté qui est en moi, ou bien je vais me laisser contaminer par des informations anxiogènes, par des rumeurs, par des théories, par toutes ces choses qui ne me font pas du bien, est-ce que je vais choisir plutôt ce qui est de l'ordre de la peur, de la victimisation, ou bien je vais d'abord porter mon attention sur ce potentiel créateur, cette puissance intérieure. C'est le premier point, si actuellement vous sentez que vous n'êtes pas pleinement dans votre puissance, pas pleinement souverain, c'est probablement que vous ne mettez pas encore cette attention intéressée, cette attention ouverte, cette curiosité saine sur votre puissance intérieure. Est-ce ce premier point ? Le deuxième point, c'est la présence, la conscience, la source. La source de cette énergie, de cet enthousiasme, de ce feu sacré, c'est la présence, c'est la conscience, c'est la réalité ultime de ce que nous sommes. Donc en plus de s'intéresser à ce feu sacré, il est encore plus intéressant, même je dirais, de s'intéresser à la source de cela, qui est la présence, qui est la conscience, qui est qui nous sommes véritablement dans l'absolu. Donc, porter son attention, porter son intérêt directement sur la présence, sur la conscience, faire cette expérience de la joie sans cause, mais de la pure joie d'être, de la paix éternelle, c'est un point fondamental. Quelque part, nous allons rester dans le camp de la victime, tant que nous n'aurons pas suffisamment expérimenté et reconnu, cette paix toujours présente. Et cela se fait en s'intéressant directement à la présence, à la conscience, à la source du je, du véritable je. Troisième point, l'énergie, elle est aussi créée par le corps. Le corps, c'est comme une interface, donc ça dépend aussi, en grande partie, de notre hygiène de vie, de notre physiologie. Donc, est-ce que votre hygiène de vie, actuellement, elle est alignée avec les lois naturelles de la vie ? Est-ce que vous dormez suffisamment ? Est-ce que vous respectez vos cycles de sommeil ? Est-ce que votre alimentation, elle est saine ? Et il y a tout un ensemble de points, par rapport aussi à la respiration, qui fait que quelque part, ce domaine aussi de la connaissance de soi, l'énergie vitale va pouvoir être disponible, ce feu sacré, pour pouvoir réaliser, pour pouvoir créer, pour pouvoir contribuer, à partir déjà du point où elle sera déjà disponible pour les besoins de base. Donc, si votre vitalité est faible, ça sera très difficile d'avoir cet enthousiasme et ce feu. Et donc, votre priorité, à ce moment-là, ce serait aussi d'y consacrer votre attention, pour vous mettre plus en conformité avec ces lois naturelles du vivant, par exemple, en commençant par faire un petit jeûne, par améliorer son alimentation, par prendre soin de son sommeil, par être plus proche de la nature. Quatrième point, les émotions, notre énergie de vie, notre énergie vitale, ce feu sacré, il est emprisonné par des émotions non résolues, des émotions réprimées. Nous avons des charges émotionnelles, mais qui sont en quelque sorte comme congelées avec des armures, des masques, des cuirasses, des protections. Donc, quelque part, de pouvoir libérer les émotions en nous, ça va nous permettre, quelque part, à ce que cette énergie circule, à ce que cette énergie de vie s'exprime librement. Donc, c'est en allant pouvoir exprimer ces émotions, les libérer, les accueillir et laisser tout ça circuler, que notre énergie va pouvoir aussi s'accomplir sur les plus hauts plans et que notre feu sacré, nous allons pouvoir entrer dans notre raison d'être. Pour ça, les approches, mais les plus simples, elles sont par des mouvements connectés, donc des mouvements, quelque part, qui amènent les sensations et des mouvements qui sont dans la fluidité, qui sont comme une, quelque part, une danse de la vie, qui vont nous permettre de vivre simplement nos émotions en conscience, en présence, en laissant circuler et donc en sortant des réflexes de figement. Là aussi, ça serait un point qui mériterait tout un approfondissement, mais notez déjà, juste pour ce point-là, si vous avez un certain de tensions, d'émotions réprimées, de choses douloureuses qui sont en vous, qui fait qu'il va y avoir des couches de protection pour éviter d'aller ressentir certaines choses. S'il y a des grosses émotions enfouies, l'énergie vitale et cet enthousiasme, ce feu de vie, vous n'allez pas pouvoir le vivre pleinement. Ensuite, les croyances identitaires, les croyances limitantes, mais en particulier les croyances identitaires par rapport à ce que nous sommes sont un très, un excellent moyen de se limiter. Donc, mais quelque part, cette énergie va pouvoir s'exprimer à la mesure de ce que je crois être. Donc, plus je vais fonctionner dans une version limitée de ce que je crois être, plus je vais me croire limité, plus cette énergie sera aussi limitée. Autrement dit, ma croyance va aussi, en quelque sorte, limiter mon expérience. C'est pour ça que pouvoir clarifier le mental et entrer de plus en plus dans une ouverture, dans un je ne sais pas, ouvert et d'entendu et remettre en question toutes les croyances par rapport à ce que je crois être et qui me limite et donc qui limite l'expression du vivant que je suis, va me permettre justement d'exprimer pleinement ce vivant et d'être donc pleinement vivant. Numéro 6, il se peut aussi que si je n'arrive pas à exprimer pleinement cette énergie de la vie, c'est parce que j'ai d'abord besoin dans un premier temps de me ressourcer et de recevoir avant de pouvoir redonner. Autrement dit, c'est comme pour allumer un feu une fois qu'il a pleine puissance, mais il n'y a pas besoin d'ajouter du feu au feu. Mais au départ, c'est bien de pouvoir à partir d'un autre feu, allumer ce feu-là, à partir d'une chandelle, d'allumer une autre chandelle. Autrement dit, si je n'ai pas reçu suffisamment d'amour, de joie, d'enthousiasme, de confiance, ça va me mettre difficile et ça, ça va très bien fonctionner avec les blessures. Donc un bon moyen pour ça, c'est ressourcez-vous. Qu'est-ce qui fonctionne le plus pour vous ? Pour vous reconnecter à l'énergie, de l'inspiration, à l'énergie, de l'enthousiasme. Moi, ce que je suggère, ce sont par exemple les contacts avec la nature, avec les animaux, avec les autres êtres humains, ceux que vous aimez et ceux qui vous inspirent, pas ceux qui vous jugent, mais ceux qui vous aident justement à sortir d'une version limitée de vous-même, ceux avec lesquels vous vous sentir pleinement vous-même et donc exprimer le meilleur de ce que vous êtes et en même temps aussi certains aspects difficiles qui va vous permettre de vous en libérer. Mais ça peut être aussi d'autres sources comme de la musique. Donc tout ce qui vous inspire et qui vous sentez qui active ce feu en vous, au lieu justement d'être soumis à des sources anxiogènes qui remettent dans les mêmes schémas, là, il va être temps de vous faire du bien. Donc les questions, c'est qu'est-ce qui me fait du bien ? Qu'est-ce qui me tire l'eau ? Qu'est-ce qui m'aide à exprimer le meilleur de moi-même ? Des fois, ça peut être effectivement quelque chose comme un massage de l'amour, de la reconnaissance. Donc au départ, on peut aller le chercher effectivement un peu vers les autres pour finalement le trouver en soi et de voir qu'on n'a plus besoin que quelqu'un d'autre nous l'apporte. Mais au début, c'est utile. Donc tant que ces ressources vous sont nécessaires, utilisez-les sans devenir dépendant. Ça serait ça ma recommandation. Et donc la septième ressource que je vous propose aujourd'hui, c'est l'enracinement. Cette énergie, elle se déploie sur le niveau supérieur à partir du moment où il y a une structure stable de l'enracinement. Donc toutes les pratiques qui vont vous enraciner, qui vont vous donner les deux pieds stables à la terre, qui vont vous donner un sentiment de sécurité qui part du bas, qui va vous sentir que vous avez la force dans vos jambes, dans vos racines, dans votre bassin. Mais comme on dit dans le hara, va être une excellente base pour que cette énergie puisse se déployer sur tous les niveaux et dans tous les champs de l'être. Donc si vous ne pratiquez pas ça, vous n'êtes jamais intéressé à ça, intéressez-vous aux pratiques mais d'enracinement. Une pratique typique d'enracinement, par exemple, c'est le qigong. Ça c'est typique. Mais il y en a des tas d'autres qui vous permettent quelque part, vous sentir quelque part qu'il y a comme un sentiment de sécurité, de confiance qui n'est pas dû aux circonstances extérieures mais qui est due à votre stabilité. Donc c'est important que vous vous sentiez complètement stable, ancré, incarné dans votre force, dans votre souveraineté puisque tout part de là. Parce que cette forme de puissance brute, instinctive, comme si vous étiez un lion, va vous permettre ensuite de devenir ce lion d'amour et de sagesse au fur et à mesure que cette énergie, cet enthousiasme, cette lumière va pouvoir se raffiner. Donc ça c'est le processus. Maintenant ma question pour vous, c'est lequel parmi ces sept points vous parle le plus ? Lequel vous êtes prêt à l'implémenter ? Pas juste simplement y réfléchir, mais quel est le point qui vous parle le plus ? Est-ce que c'est vous intéresser directement à ce feu intérieur mais d'une manière directe ? Est-ce que vous vous intéressez plus profondément encore à la présence ? Est-ce que ça serait bon d'améliorer votre hygiène de vie, votre physiologie en général ? Est-ce qu'il y a des émotions réprimées qui limitent votre champ de présence et de rayonnement ? Est-ce que ce sont des croyances identitaires ? Est-ce que vous avez l'impression d'être nul ? Est-ce qu'il y a par exemple beaucoup de dévalorisation ou l'impression de ne pas avoir cette énergie ou que c'est pour les autres ? Mais là, il y aurait des croyances mentales, identitaires, limitantes. Est-ce que vous sentiez que d'abord, avant de pouvoir déployer justement ce lion en vous, il y a d'abord besoin de recevoir, d'entourer d'autres qui sont déjà comme ces lions d'amour et puis travailler sur ce... Ou plutôt en tout cas explorer cette enracinement ? Est-ce qu'explorer cet enracinement et sentir qu'il y a cette force du bas qui est là et est-ce qu'il aurait besoin d'être renforcée et quelque chose qui soit plus déjà dans la puissance brute, mais dans l'affirmation de soi pour pouvoir permettre ensuite que ça se déploie sur des plans plus hauts. Prenez un moment, écoutez-vous, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. qu'est-ce que j'ai besoin là maintenant d'aller explorer ? Et puis, ce que je vous propose, c'est en fonction des questions et des commentaires, je pourrais approfondir un ou plusieurs de ces sept points puisque je pense que vous comprenez que chacun de ces points, il pourrait être traité d'une manière beaucoup plus approfondie et beaucoup plus complète. ça pourrait faire une ou plusieurs vidéos, chaque point à lui seul. Donc déjà, vous avez vu la vue d'ensemble, c'est regarder le point ou éventuellement les un ou deux points prioritaires, notez-les, posez vos questions, dites-moi ce que vous pensez sur cette vidéo, cliquez sur j'aime si elle vous a plu, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle continuation dans la puissance de l'être, de la présence que nous sommes. Ciao.